Alors, je vous présente l'enculé de service, qu'en ce moment c'est lui, Gérald Darmanin, gros enculé, menteur, là pour l'histoire du Stade de France. Donc il ment, il dit, ah c'est les Anglais, et ils n'avaient pas les billets, alors c'est leur faute. Pourquoi ils disent Anglais ? Parce que dans sa tête, les Anglais ont fait le Brexit, ils sont cassés de l'Union Européenne pourrie, alors maintenant on peut leur taper dessus. Mais la vérité, c'est que c'est des bandes de macaques à Paris, c'est Paris, c'est le centre de la poubelle du monde. Qui est devenue la France, mais c'est Paris, c'est le centre, et le 93 encore pire. Donc bien sûr, ce qui s'est passé, c'est tous ces macaques, enfin bon, on va dire les chances pour la France, donc descendants d'immigration, les nouveaux immigrés qui ne sont même pas encore français, mais ça va arriver, vont être naturalisés. Tout ça, tout c'est de merde, quoi, quand même, c'est un département merdique, à moins que ce qui n'est pas d'accord, elle ait y habité, mais c'est impossible. Donc c'est ça qui s'est passé, il y a les images maintenant, donc on le voit. Et les stadiers, les gens qui sont employés là-bas, dans le stade de France, c'est pareil, c'est des gens qui viennent de cet endroit. Donc en fait, ils se connaissent entre eux, mais c'est les touristes qui ont été dépouillés, agressés, tout ça, par la faune locale de la France. C'est ça la France maintenant. Il y en avait même un footballeur qui avait dit, parce qu'il est en Angleterre, bon, eux, bien sûr, ils ne restent pas dans ce quartier pourri. Et en Angleterre, elle a dit à la télé, ouais, faites attention quand même, pour la finale, parce que c'est 93, c'est dangereux, quoi. Et elle a dit, ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais ils ne savent pas, enfin, ils ne savent pas. En Angleterre, voilà, ils s'en foutent, la France, Paris, bon, ils savent qu'il y a quand même des problèmes, c'est infesté, mais un peu comme chez eux, donc bon. Mais en fait, c'est pire. C'est n'importe quoi, la France, c'est vraiment la poubelle du monde. C'est pire que l'Angleterre, qui est déjà franchement pas terrible, moi, j'avais été y vivre, bon, non, ils ont les mêmes problèmes, et c'est juste pas les mêmes sources de problèmes. Eux, ils ont Pakistan, Inde, et dans les Caraïbes, voilà. Nous, on a l'Afrique francophone, Mali, tout ça, tout le Maghreb, voilà, c'est différent. Et puis on a l'Europe de l'Est, tout ça, enfin bon, il y en a plein qui viennent, c'est la poubelle mondiale, c'est la France. Et lui, Darmanin, alors je dis l'enculé de service, attention, bien sûr, lui, c'est un enculé, si c'était pas lui, ce serait un autre. Le ministre de la Justice aussi, il paraît, c'est un enculé. En fait, c'est simple, il faut prendre le gouvernement, tous les ministres, le président, tout ça, c'est des enculés. S'il n'était pas enculé, il ne serait pas ministre, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Parce que la politique comme avocat ou d'autres choses, publicitaire ou je sais pas quoi, il y a quand même, ça demande d'être un enculé, c'est-à-dire d'avoir une double face. Face publique, hypocrite, mielleuse, tout ça, tout ce qu'il faut pour ce métier. Et par contre, l'autre face, c'est se défendre. Donc mettre en place des techniques, tout ça, pour être élu, pour faire passer un copain, pour plein de choses comme ça qui sont cachées. Ce n'est pas la face visible. La face visible, c'est je veux aider l'intérêt général, c'est ma vocation, c'est la politique. Mais en fait, c'est des gens, ils font l'ENA ou alors avocat. Et de toute façon, là-dedans, ils apprennent la rhétorique, l'art du langage, de l'argumentation. C'est-à-dire qu'ils peuvent justifier tout et n'importe quoi, ils peuvent éviter les questions, c'est la rhétorique, ils apprennent ça. Mais avocat et politicien, c'est pour ça que j'ai dit que c'était pareil, c'est parce qu'il faut pouvoir mentir, là ça c'est la face publique, dans l'intérêt de ce métier. Pour défendre son client ou pour se faire élire, ou pour faire élire son groupe. Parce qu'en politique, c'est plus qu'en groupe, en avocat, ils ne peuvent pas trop se mettre en groupe avec le juge pour faire gagner le client. Mais s'ils le font, s'ils peuvent le faire, ils le font. Mais voilà, bon, c'est différent. En tout cas, en politique, voilà pourquoi c'est un enculé, et lui, il a menti. Mais c'est leur rôle de mentir, ça fait partie du job. Donc lui, le joueur d'un mien, c'est pas content que je dise que c'était un enculé, parce que, ben, porte plainte, enculé, c'est ce qu'ils font. Porte plainte, comme ça, t'auras tes avocats, c'est un peu le même, quoi. L'avocat, ça peut être ton copain aussi. Mais c'est la définition d'un ministre, c'est un enculé. Après, si vous n'êtes pas content, vous redéfinissez déjà tous les mots à chaque fois. Et ben, redéfinissez celui-là, enculé, égal ministre. Et autre, tout ce qui permet dans la politique, c'est une pyramide. Et si on n'est pas un enculé, on reste, à la limite, conseiller municipal d'opposition, dans un petit village, toute sa vie. Parce que jamais on va monter les échelons. Pour monter à ce niveau, eh bien, il faut les qualités que requiert ce métier, c'est-à-dire l'enculerie. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, le Stade de France, oui, pour conclure, tout ça, des bandes de macaques qui attaquent des touristes ou des Français, tout le monde, ils vont attaquer même, ils s'attaquent entre eux. Bon, ça, c'est bien fait pour votre gueule. Les Français, là, en 2017, ils avaient le choix. Ils ont choisi à 66% la continuité avec Macron. En 2002, ils avaient le choix. Ils ont choisi à 58%, cette fois, la continuité. Eh bien, ils aiment la merde, qu'ils la mangent. Bon appétit.